Jean-Michel Delaconté, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier et essayiste, vous avez publié de nombreux portraits littéraires. Vous avez également dirigé la collection Novi chez Gallimard. Votre CV est riche, ça va être dur de le résumer, mais on note deux prix décernés par l'Académie française en 2012 et 2018. Si vous répondez aux questions de RCF aujourd'hui, c'est que vous êtes invité ce dimanche, donc le 17, à une rencontre organisée au Théâtre de la Halloblé de la Flèche, rencontre organisée par la Bibliothèque de la Ville. Première question, j'ai parlé de portraits littéraires, c'est un peu votre spécialité, même si vous avez également écrit des essais. Qu'est-ce qui différencie le portrait littéraire, on doit vous poser souvent comme question, avec la biographie ? C'est une différence essentielle. La première des différences, c'est que le portrait littéraire ne suit pas une ligne de vie, si vous voulez, chronologique. C'est-à-dire que je pars de tel ou tel moment d'une vie, d'une situation, et j'essaye à partir de là d'explorer ce qu'il en est de la vie de l'auteur dont je traite. Ça, c'est, si vous voulez, sur la structure même, c'est un point fondamental. L'autre point, c'est que je ne cherche pas à l'exhaustivité, je ne cherche pas à tout dire d'une vie. Encore une fois, ce n'est pas une biographie, mais ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de rendre compte du sens d'une vie, en prenant un certain nombre d'éléments de la vie du personnage, que je mets en valeur, encore une fois, sans avoir la prétention d'épuiser le sujet. Ça, c'est tout à fait essentiel, ce qui fait que dans un portrait, la différence de la biographie, dès lors que ce n'est pas chronologique, la question de la composition se pose de manière prioritaire. Comment composer le portrait ? Ça fait partie, c'est ce que je viens de dire là, les premiers éléments essentiels de la différence entre portrait et biographie. À quoi j'ajouterais d'ailleurs, que dans le portrait, tel que moi, en tout cas, il y a une longue histoire du portrait. Moi, je m'inscris dans une tradition, mais j'essaye en tout cas d'apporter ma touche. Cette tradition, il y a des non connus peut-être dans cette tradition, des portraitistes littéraires réputés, de qui vous vous êtes inspirés ? Il y en a au moins un déjà. C'était au XIXe siècle, Sainte-Beuve avec ses portraits de femmes, par exemple. Et puis au XVIIe, il y a les portraits d'un aile de Montpensier. Enfin, vous voyez, je ne vais pas tomber dans l'érudition. Il y a le portrait, par exemple, je ne sais pas, au hasard, de Parpeul Morand, de Fouquet, par exemple. Enfin, il y a plusieurs sortes de portraits. Il y a une école, en fait. Là, je parle en littérature. Une école, une tradition, qui remonte pour la France à un aile de Montpensier, c'est-à-dire en gros la moitié du XVIIe siècle. Justement... Je vais simplement ajouter... Oui, je vous en prie, j'en ai pour une seconde à préciser. Il y a les portraits qu'elle a donnés, des portraits littéraires assez brefs, d'ailleurs, de Mme Le Chivigny et de Mme Lafayette, vous voyez. Il y a toute une tradition, quand même, comme ça. Et puis, pour en terminer, entre la littérature et le portrait, sans même parler de la peinture, entre la littérature et le portrait, il y a un rapport extrêmement fort, bien évidemment. Sauf que, dans le roman, c'est des portraits divers, des personnages. Moi, ce que je traite, ce dont je traite, c'est le portrait de personnalités singulières. D'ailleurs, si je prends la liste des personnalités que vous avez décrites lors de ces portraits littéraires, si je prends également vos références que vous venez de citer, on retrouve beaucoup de personnes sur une période qui va de la Renaissance au siècle de Louis XIV, où vous avez cité Mme de Montpensier, vous avez cité Saint-Simon, vous avez dressé le portrait d'Ambroise Paré, de Bossuet, de la princesse de Clèves. Est-ce que vous avez vraiment une passion pour cette période ? Oui, un intérêt particulier quand même, oui, c'est vrai. C'est vraiment la période que vous citiez le plus ? Oui, dans mes portraits, oui, tout à fait. Mais parce qu'il y a quelque chose d'important. Dans un portrait, à la différence d'une biographie qui est beaucoup plus objectivable, le portrait, il y a un côté subjectif qui est assumé comme tel, naturellement, ce qui signifie qu'il faut une assez bonne connaissance de la période considérée. Parce que le portrait, il est chargé de rendre compte aussi de l'esprit d'une époque. C'est comme ça que moi, je l'entends. Vous voyez ? Il y a le personnage, ses caractéristiques, et puis l'époque dans laquelle il s'inscrit, mais pour en donner, pour faire sentir, c'est le vœu, en tout cas, que je nourris, faire sentir au lecteur une atmosphère. Vous voyez ? C'est pour ça que d'ailleurs, je parle de la composition, mais il y a autre chose qui, à mes yeux, est extrêmement important. D'ailleurs, c'est pour ça que j'emploie le mot portrait, c'est qu'il y a un lien avec la peinture, et il faut qu'il y ait une importance... Enfin, il faut que le style lui-même, enfin pour moi en tout cas, le style est fondamental. Une certaine façon de faire sentir, de traduire une sensibilité, c'est absolument fondamental à mes yeux. D'ailleurs, cette sensibilité pour cette période, cet attrait, même ces connaissances qui vous servent à faire des portraits, est-ce qu'on peut y voir un rapport avec votre passé professionnel ? Vous avez travaillé pendant 20 ans dans la diplomatie culturelle, et l'époque dont on parle, c'est un peu l'âge d'or de la diplomatie et de la culture française. Ça commence avec les guerres d'Italie, et ça va jusqu'au siècle d'or du roi Soleil. Oui, tout à fait. Et on retrouve ça même si on prolonge jusqu'à Saint-Simon, par exemple, puisque Saint-Simon, c'est vrai qu'il écrit sur Luc XIV, mais enfin sur la Régence aussi, c'est le XVIIIe siècle. Vous avez également écrit sur la Régence, d'ailleurs. Oui, tout ça, depuis l'époque de Montaigne, si vous voulez, jusqu'à la Régence, c'est tout, c'était donc 150 ans, qui est une période cruciale pour la France, avec l'élaboration de ce qu'on appellera l'État français, et puis une certaine forme de grandeur qui est illustrée, qu'on l'aime ou pas, par Louis XIV, naturellement. Et par Versailles aussi. Et par Versailles, tout à fait. Qui est indissociable de Louis XIV. Et ce que j'ai tiré, absolument, absolument. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur Bessuet, un livre qui m'a apporté, parce que Bessuet a été pour moi une rencontre. Je ne suis pas chrétien, je suis athée, mais ça a été une rencontre bouleversante, parce que moi, je conçois l'écriture de ces portraits comme un hommage à notre langue en même temps. Ça me semble extrêmement important. conserver, si vous voulez, conserver vivante une certaine langue. Voilà. Non pas du tout que j'écrive comme au XVIIe siècle, bien évidemment, mais l'esprit de la langue me semble essentiel. Et sous cet angle, que ce soit Saint-Simon ou Bessuet, par exemple, ce sont des personnages qui, à mes yeux, représentent beaucoup, beaucoup de choses. D'autant plus que Bessuet, par exemple, et pour vous dire le fond de ma pensée, je suis désolé, pour ne pas dire atterré, de voir que ce prodigieux prosateur n'est quasiment plus enseigné et plus lu. C'est dingue. C'est dingue, la perte. Vous voyez ? Et donc là, moi, je fais un travail, non pas d'archiviste, mais de mémorialiste presque. Justement, ce travail de mémorialiste, comment vous vous documentez sur les personnes dont vous dressez les portraits ? Alors, ça dépend de qui. Mais si je prends, par exemple, quelqu'un comme Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne. Qui est né chez nos voisins de Laval, d'ailleurs. Oui, absolument. Tout à fait. Absolument. 19, c'est 1510, à peu près 1590. Il a tout le XVIe siècle. Ambroise Paré, il faut commencer par lire. J'ai évidemment commencé par lire ses œuvres complètes. Et je peux vous dire que c'est comme si on lisait une langue étrangère. Et puis, peu à peu, on rentre dedans. On rentre dans l'esprit même de l'œuvre et on approche le personnage. Et puis, bien évidemment, un certain nombre d'ouvrages historiques, par ailleurs, qui sont nécessaires. Et puis, d'ouvrages littéraires. Parce que tout ça s'entrecroise, vous voyez ? Je travaille sur Montaigne, je travaille sur Ambroise Paré. C'est un peu la même période. Sur la Boétie. Et puis ensuite, au XVIIe siècle, sur Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. Et puis, sur Bossuet, qui était son confesseur. Enfin, pas à elle, mais d'Angleterre. Enfin, je vais passer le détail. Je ne vais pas rentrer dans les réunitions. Enfin, tout ça, ça fait un entrelac, si vous voulez, qui fait que depuis une vingtaine d'années, 30 ans en même temps, 35 ans, je baigne là-dedans, mais je ne me trouve pas, je ne me considère pas comme un spécialiste sur le plan universitaire. Simplement, je baigne là-dedans, dans cette époque, dans cette sensibilité, dans cette mentalité. et j'essaye, à travers les peintures, les portraits des personnages d'Angleterre, j'essaye de rendre compte de cette sensibilité-là. Je dis bien, de cette sensibilité, de cette mentalité, ça passe par les mots. Et j'essaye, d'où l'importance pour moi du portrait comme tel, j'essaye de peindre avec des mots. Parce que le portrait, c'est un art de la peinture. Justement, cette peinture avec des mots, est-ce que vous ne pensez pas, peut-être par exemple, l'élargir, le siècle d'or, c'est aussi une période foisonnante chez nos voisins espagnols ? Si j'en étais capable, si j'avais le temps, oui, ce serait une très bonne idée, certainement. Pour vous donner une image ou une comparaison, j'ai été très impressionné, et j'avais envie d'écrire sur lui, mais enfin, c'est un énorme travail encore, par Jean Fouquet, vous savez, le miniaturiste du 16e siècle, du 15e siècle, enfin, 16e siècle, cette façon de peindre, où les couleurs sont tellement importantes, ou un peu plus tard, Philippe de Champagne, par exemple, ce sont des personnages qui m'ont beaucoup influencé, en vérité. Ce sont des portraitistes. Rubens, c'est un portraitiste. Vous voyez, lorsque, moi, je dis, pour ma part, je fais une écriture figurative, comme on dirait en peinture, vous voyez, mais ça vaut pour les romans que j'ai écrits, mais en particulier pour les portraits. Il s'agit d'essayer de faire revivre réellement ce qu'on considère essentiellement par les textes et de redonner une sorte de couleur de vie à ces personnages et à ces époques, en passant par les portraits, par les compositions, par l'écriture, par la façon de rendre compte et de faire revenir, en quelque sorte, à la vie, si j'ose dire, sortir des cendres, ces personnalités et l'époque qu'ils incarnent. Jean-Michel Delacomté, on aura encore beaucoup de choses à dire. Vous avez parlé de votre amour de la langue française. C'est d'ailleurs cet amour qui vous a valu le Grand Prix Hervé Deluand de l'Académie française avec un ouvrage Notre langue française qui, cette fois-ci, n'est pas un portrait. Malheureusement, le temps nous est compté, mais on peut vous rencontrer ce dimanche au Théâtre La Halle Oblée de La Flèche de 15h à 16h30. Des rencontres organisées par la Bibliothèque municipale de La Flèche. Entrée gratuite, réservation conseillée, toutes les infos sont à retrouver sur bibliothèquemunicipaledelaflèche.fr. Merci. Merci à vous. Au revoir.